Bonjour et bienvenue sur Télélande, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 14 septembre débutera par le retour du meeting aérien du club d'aéromodélisme d'Aqua avant notre interview de Jean-Pierre Dufault qui nous expliquera pourquoi et comment il a décoré dernièrement le chanteur Renaud. Nous finirons le journal du jour par un nouveau métier, celui de cuisinier dans la restauration collective. Après 12 ans de choix aériens sur la base d'Aqua, le club d'aéromodélisme a fait une pause de 5 ans pour préparer son atelier de construction et son local. Ces passionnés revenaient le week-end dernier, toujours à Dax et plus motivés que jamais. Regardez. Le week-end du 5 septembre, une cinquantaine de pilotes venus de la France entière ont répondu présents pour relancer le très attendu show aérien d'Aqua. Alors aujourd'hui ce que l'on voit derrière c'est une série d'avions, c'est ce qu'on appelle tout simplement un entonnoir. Ceux qui arrivent et qui veulent voler se mettent les uns derrière les autres. On a un temps de vol d'à peu près 5 minutes et au fur et à mesure les gens font les évolutions, reviennent et repartent soit au parking, soit ils repartent pour un autre vol en refaisant le plein et tout et se remettent dans ce dit entonnoir. Environ 80 machines ont pu être admirées en vol, de toutes tailles, certaines atteignant même les 6 mètres. On arrive sur des bêtes que l'on ne trouve pas dans le commerce. Il y a beaucoup de choses qui partent de plans réels, qu'on leur modifie, qu'on leur diminue au niveau modélisme, suivant le choix du modèle qui a retenu l'attention du pilote. C'est un an, deux ans, trois ans de construction pour certaines machines. Ce sont des motorisations adaptées. C'est un cahier des charges donné à la DGAC, le district aéronautique, qui nous donne l'autorisation d'évoluer ou pas. Le pilote et le modèle réduit sont certifiés, acceptés par la DGAC et à une fois ça fait, nous pouvons voler en public. Bien souvent customisés, les modèles réduits sont parfois habités par de surprenants pilotes. Il y a des tondeuses qui se font, il y a des sorcières volantes qui se font. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça ici, pour la bonne raison que sur le tabac de DGAC, c'est plus basé sur le gros modèle. Mais en meeting petit club, on fait voler un petit peu n'importe quoi. À partir du moment où on a un aspect aéronautique dessus, on arrive à faire voler beaucoup de choses. Tout le monde fait des maquettes, des beaux avions, tout ça. Moi, j'en ai aussi des beaux, mais là, j'ai amené mon tordu aujourd'hui. C'est une idée tout à fait perso, parce que j'ai fait, étant beaucoup plus jeune, dans une section aéromodélisme, au sein d'un aéroclub. Et on avait toujours sur le dos les pilotes grandeurs qui nous disaient, attention, il faut faire attention, il faut être droit, il ne faut pas traîner, il faut tout ça. Alors j'en avais tellement marre, j'ai dit, je vais faire un avion tout tordu, et s'ils volent, ils seront. Alors après, effectivement, ils volent. Ils ne volent pas très vite, parce qu'il a beaucoup de traînés, avec tous ces petits trucs qui traînent dessus. Mais c'est ça son charme, il est tordu de partout et ils volent droit. Car peu importe à quoi ressemblent leurs avions, si tous ces pilotes se retrouvent, c'est bien pour le plaisir de faire voler leur bébé. On a le plaisir d'avoir créé l'avion. On l'a amené jusqu'au bout, en ayant toute la technicité, la recherche des profils, les centrages, le poids. Bon, il y a un travail de construction qui se fait, il y a un travail d'électronique qui se fait. Et après, quand on vole, on vole, on est dedans, dans la tête, on est dedans. Et on se voit voler. On n'est pas dans la machine, mais c'est comme si on était dans la machine. C'est comme si on était dans la machine, on est obligé de prendre, on compte surtout des grosses machines comme celle-ci. On est obligé de prendre en compte les efforts par rapport aux facteurs de charge qui puissent être exercés sur la voilure. Notamment le gros planeur de voltige équipé d'un réacteur que vous avez devant vous et de fumigène pour agrémenter le vol. Ce sont des machines qu'il faut piloter toutes en souplesse. L'intérêt d'une journée comme celle-ci, pour moi, compétiteur, c'est fabuleux puisque ça arrive en fin de saison de compétition. Et c'est un rassemblement entre copains. Et surtout sur ce site merveilleux qu'est l'Aéroclub de Dax. Ça faisait bien longtemps que le club, représenté par M. Michel Lasserre, n'avait pas organisé ce type de compétition. On s'est retrouvé là depuis des vendredis soirs pour certains et d'autres comme moi, dès hier midi. Et voilà, on vole quand on a envie, on prépare nos machines tranquillement. Ceux qui veulent voler à deux, volent à deux en parallèle ou autre. On parle technique parce qu'il y en a toujours un qui amène des nouvelles machines et puis c'est jamais les nouvelles personnes. Là, il y a des gens qui viennent de toute la France. Le retour du show d'aéromodélisme de Dax était donc bien attendu par tous ces passionnés qui passionnent à leur tour un public captivé. Pour conclure ce journal, nous vous proposons un entretien avec le député Jean-Pierre Dufault, également président délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a remis début septembre à Paris les insignes de chevalier de l'ordre de la pléiade au chanteur Renaud. M. Dufault, vous avez récemment décoré le chanteur Renaud de l'ordre de la pléiade. Tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est cet ordre de la pléiade. L'ordre de la pléiade, c'est un ordre international institué par l'association parlementaire de la francophonie pour récompenser tous ceux qui ont défendu et illustré la langue française, les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme et de la diversité culturelle. Et pourquoi Renaud ? Parce qu'on considère qu'il a rempli toutes ces missions que je viens d'évoquer parce que c'est un poète extraordinaire qui manie la langue française, l'argot et le verlan à perfection et qui fait aimer à toutes les générations et à toutes les personnes, justement, notre langue française et qui donne à chacun le goût de la poésie, sa créativité, être unanimement reconnue. Pourtant, il l'a dit lui-même lors de son discours, il maltraite plutôt la langue française, il est plutôt un voyou même, il a dit de la langue française, c'est ce qu'il a dit dans son discours quand vous lui avez remis sa décoration. Vous savez qu'il est des voyous sympathiques, il ne maltraite pas véritablement la langue française, il la diversifie, il crée des néologismes et il crée des expressions qui deviendront, j'en suis persuadé, des proverbes et des références. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, c'est devenu une référence pour tous les navigateurs. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez dû batailler un peu pour défendre, entre guillemets, ce choix-là ? Comment ça s'est passé ? Je l'ai présenté d'abord au nom de la section française au bureau de l'association parlementaire de la francophonie qui regroupe 70 pays et ça a été accepté à l'unanimité, de même qu'à l'Assemblée Générale qui a suivi Renaud à une notoriété internationale et mondiale. Sachez que c'est un des plus grands poètes de notre époque et que sa chanson « Mistral gagnant » est la chanson préférée des Français de tous les temps. Ça a été le résultat d'un sondage de 2015. On sait que c'est quelqu'un plutôt discret. Comment il a accueilli cette décoration ? Au départ, connaissant un peu le personnage, en tout cas de réputation, je craignais qu'il n'accepte pas. Et en fait, c'est quelqu'un de très agréable, de très sensible et il a été honoré de recevoir cette distinction. Et ça, ça m'a agréablement surpris. Et donc, ça s'est très bien passé parce que Renaud est quelqu'un de simple. Le chanteur énervant, comme on l'appelle, a une sensibilité dont j'aimerais que chacun soit doté. Il y a une chanson que vous préférez de Renaud ? Oui, toute. C'est très difficile de faire un choix parce qu'elles sont d'inspiration tellement différente. Quand il chante la banlieue ou le HLM, mon HLM, ou quand il se désole sur ceux qui prennent de la drogue avec la blanche, ou quand il pense aux enfants qui meurent dans le monde de façon anormale. Et on en a les illustrations ces temps-ci et qu'il écrit Manhattan Kaboul ou qu'il écrit encore Mort les enfants. On voit que c'est un personnage qui a une dimension exceptionnelle. Et puis, il écrit Misral Gagnant et peut-être, j'ai un faible, moi, pour une chanson qui s'appelle Pierrot. C'est un chanteur, finalement, intemporal, quoi ? On retrouve... En général, les poètes, les grands créateurs sont intemporels. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment et ils chantent toute la vie humaine. La vie, la mort, l'amour, la haine, le temps qui passe, les enfants, le mode de l'enfance. Bref, ce qui fait notre vie quotidienne. Et l'intérêt d'un poète, c'est qu'il est un peu un messager. Il est un intermédiaire, il est un passeur. C'est celui qui sublime avec des mots, avec de la musique, ce que chacun d'entre nous ressent au fond du cœur, mais n'est pas toujours en capacité de l'exprimer. Il y avait Marc Large qui était présent lors de cette promesse de décoration, qui vous a fait un dessin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Marc Large, qui est un ami par lequel, d'ailleurs, j'ai pu rentrer en contact avec Renaud, Renaud m'a fait un dessin en forme de clin d'œil. Et je crois que ce dessin résume bien l'ambiance qui a régné à cette soirée, la Closerie des Lilles à Paris. Et c'est aussi un clin d'œil à Cabreton, seul port des Landes, c'est Cabreton qui prend la mer. Juste une question, justement, quand on parle de la langue française, on parle tout de suite de l'académie. Alors, cette récompense montre que la langue française, c'est très vaste et on peut la retrouver à différents endroits. On n'a pas que le bien écrit. Absolument. L'académie française, créée par Richelieu, a son mérite et je ne veux pas porter atteinte à l'académie. C'est elle notamment qui met à jour le dictionnaire de la langue française. Mais pour répondre à votre question, j'emploierai une expression qui est de Frédéric Dard. Et parlant de Renaud, il dit, il fait le boulot de Verlaine avec les mots des bistrots. Nombre d'émissions télévisées nous montrent des cuisiniers de grands restaurants. Mais il existe également des cuisiniers de restauration collective. Je vous laisse en compagnie de Willy qui va nous parler de son métier. Willy a 41 ans. Il aime les vinyles, le rock et son métier. Willy est cuisinier dans la restauration collective. Je prépare des repas dans un restaurant d'entreprise. Pendant le service, je fais des cuissons minutes. Et après le service, je range et je nettoie. Willy est un bon cuisinier. Il aime le travail en équipe. Il est organisé et a le sens du contact. Je fais la cuisine pour des salariés et non pour des clients. Mais mon travail reste exactement le même que dans n'importe quel restaurant. Tu peux le bénéficier, s'il te plaît ? Non, non, je suis un vrai cuisinier. Sauf qu'il faut préparer 300 repas au lieu de 30. Donc les techniques culinaires et les quantités changent. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de faire la cuisine. Mais également d'être en contact avec les gens. Willy a fait son CAP en alternance. On recherche 1000 cuisiniers en restauration collective chaque année pour 1600 euros par mois après un an d'ancienneté. Et des offres sont disponibles sur beautravaille.org. Tu me prépares là, Julien ? Qui ça ? C'était Beautravaille avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.